Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois avec l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 14 février 2021, jour des amoureux puisque Saint-Valentin, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix des Vosges, 6ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 11 ans en découdront aux alentours de 16h25. Ce grand prix parisien non-européen offrant une dotation totale de 51 000 euros portera le label course D. Sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, notre peloton étant divisé en deux parties, il devrait y avoir du rythme. Reste maintenant à faire les bons choix lors d'une compétition demeurant très ouverte au papier strict. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 16, Diplomate Dame. La chaleur est palpable dans son nouvel entourage pour ce magnifique engagement au gain à la limite de la qualification. Si Eric Raffin est inspiré, il doit logiquement monter sur la plus haute marche du podium. En deuxième choix, le numéro 3, Enfantin. Tout sera une question de sagesse avec lui. S'il demeure appliqué d'un bout à l'autre du parcours, face à une telle opposition, il peut même l'emporter. En troisième choix, retrouvons le numéro 12, Ciel d'Azur. Cheval doué et s'entendant superbement bien avec Franck Nivard, il est en mesure de redorer son blason et de jouer le premier rôle dans ce Quintée Plus à sa mesure. En quatrième position, viendra le numéro 9, Dimo Dokagne. Il est le moins riche du deuxième échelon mais découvre malgré tout de bonnes conditions de course à nos yeux. Le voir gagner ne serait pas surprenant après ses récents malheurs. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Easy des flics. Attention à lui car sa dernière tentative est bonne pour ne pas dire très bonne. Théoriquement, dans ce lot, il peut encore conclure dans les cinq premiers. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Divalo. Il n'y a rien à reprocher à ce passionnaire d'Alexis Garando qui reste sur deux belles victoires et qui trouve un engagement sur mesure en tête. En avant-dernier choix, le numéro 6, Dragueur d'Azur. Attention à lui car il est mis au point par un Benjamin Goethe, son entraîneur affichant de très bons résultats et comptant sur Johan Le Bourgeois pour jouer les premiers rôles dans ce Quintée Plus. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Brême Orange. Patrick Polizzi ne se déplace pas pour rien en région parisienne. Avec Junior Galpa aux commandes, ce vieux tonton peut réaliser un véritable numéro ici. En cas de non partant, le numéro 1, D3 Ace, bien qu'étant le moins riche du lot, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono indique de sympathiques coups de cœur à la gagne ainsi que des trios très rémunérateurs. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre prono dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP,